Je suis un Ivoirien résident en Côte d'Ivoire, plus précisément à Boaké. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma belle-sœur qui, quant à elle, réside à Yamsoukro, qui m'a fait parvenir à l'émission par audio depuis le mois de novembre 2020. Et bien avant que je n'aie cet audio, il faut dire que j'étais un grand fumeur depuis la classe de quatrième à cause de certains professeurs fumeurs que j'ai aimés de par leur enseignement. Oui, ces professeurs, je les ai aimés de par leur enseignement et qu'ils fumaient. J'ai fumé tout ce temps jusqu'à ce que je devienne aussi enseignant. Malgré une famille qui n'aimait pas la cigarette, malgré que ma famille me défendait, je fumais, je fumais tout de même en me cachant. Pour arrêter cet auto-empoisonnement, je me suis converti et fus baptisé le 5 août 2017. Mais je continuais tout de même de fumer et toujours en cachette. Malgré l'odeur qui sentait sur moi, qui puait sur moi, parce que toute fois que je fume, que je reviens, mon épouse se rend compte que j'ai fumé et elle ne cède pas de me taquiner. Mais je niais à tout moment. Et lorsque j'ai reçu l'audio que ma belle-sœur m'a fait parvenir, j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. C'est ainsi que dans le mois de février 2021, j'ai téléchargé l'une des récentes prières du samedi ou l'homme de Dieu, où j'ai été localisé par le Seigneur. J'ai crié doucement, je reçois. Parce que ce jour-là, j'ai prié avec ma femme, avec mon épouse, ensemble. Mais j'ai crié doucement, je reçois. Afin que mon épouse ne sache pas que je continuais de fumer jusqu'à ce jour. Depuis lors, mon envie de fumer a disparu. Je dis bien, mon envie de fumer a disparu. La cigarette ne me dit plus rien. Après 40 ans, après 40 ans d'esclavage, 40 ans de dépendance, dit c'est tout au taux empoisonnement. Je rends gloire à Dieu. Je rends toute la gloire au Seigneur. Je rends toute la gloire au Seigneur. Je rends toute la gloire au Seigneur. Si j'ai tardé de témoigner, c'est parce que je ne m'en revenais pas. Je pensais que pour peu, peut-être que j'allais rechuter. Mais je me suis rendu à l'évidence que j'ai arrêté totalement la cigarette. Que j'ai brisé ce lien. Ce lien a été brisé par le Seigneur. Et je lui rends toute la gloire. Je bénis l'homme de Dieu. En Kangoka, il y a vraiment Dieu. Merci, j'ai témoigné. Jaloum, jaloum à tous les auditeurs de Kangoka et à toute l'équipe de Kangoka. Je viens livrer mon témoignage concernant la transformation et notamment la guérison. Déjà la transformation puisque dès que j'ai reçu Kangoka dans ma vie, c'est vrai que ça a mis un peu de temps avant que je ne... Un peu comme toutes les personnes, avant que je ne m'y mette complètement. Je n'ai pas mal reçu Kangoka. Mais c'est juste qu'au début je ne faisais vraiment pas attention. J'ai écouté sans vraiment écouter jusqu'à ce qu'une personne, deux personnes, trois personnes différentes ont envoyé l'émission. Tout d'abord, mon chien précie, je suis une soeur originaire de la République centrafricaine. Donc voilà, et je vis en France. Et c'est vrai que la diaspora africaine ici, on est vraiment très nombreux à écouter Kangoka. Et en écoutant cette émission, j'ai reçu ma transformation. Déjà j'ai abandonné la masturbation. Ça va faire deux ans déjà. C'est pour ça que je m'excuse vraiment. Toutes ces mauvaises habitudes, je les ai totalement abandonnées. J'ai vraiment été transformée et j'ai totalement abandonné cette pratique qui, aujourd'hui pour moi, me gêne absolument. Et je remercie Dieu vraiment pour cela. Parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sain. D'un autre côté aussi, j'ai été transformée aussi dans ma vie de prière. Grâce aux enseignements du pastor et des enseignements quotidiens, ainsi que les conférences qu'il donne, que j'écoute, j'ai quasiment tous écouté. Je subis tous les jours des transformations. Et je ne peux pas me lever sans avoir prié le matin. Dès que j'ai les yeux ouverts, la première chose, c'est de rendre grâce à Dieu. Et vraiment, je remercie toute l'équipe Kangoka, les témoignages qui nous fortifient, et avec les enseignements, puisque c'est fort de cela que nous nous sommes amenés à changer. Et surtout, ça booste notre foi et ça nous permet vraiment d'être sur la bonne direction. Et je prie vraiment tous les jours, à chaque instant. Et en plus de ça, dernièrement, je me suis rendu vraiment compte de cette transformation. Lorsque, surtout après l'enseignement de Kestikoumana concernant les idoles, j'ai abandonné tout ce qui est les séries télévisées, ça ne me dit vraiment plus rien. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. On pense qu'on ne fait pas du mal. Parce que, bon, je ne regarde, effectivement, je ne regarde plus tout ce qui est des séries violentes ou complètement inceintes. Et c'est vrai que ces choses-là perturbent l'esprit. Puisque dans tout ça, des fois, quand tu te couches après avoir regardé ce genre de séries, parfois tu rêves des choses bizarres dans la nuit, tu fais des cauchemars, et ça te perturbe psychologiquement. Donc, toutes ces choses, j'ai complètement abandonné. Et je me suis dit, bon, regardons des séries très familiales qui font rire, etc. Mais n'empêche que ça nous rend quand même accro. Et ça peut devenir, cela peut finir par devenir des idoles pour nous. Donc, vraiment, toutes ces choses-là ne me disent absolument rien. Donc, voilà. Et j'ai vraiment subi cette transformation, puisque même les chansons, je choisis maintenant, j'écoute que les chansons chantent de l'éternel. Sachant que je me dis, si je veux, il y a des versions de type musicale différentes. Si je veux être dans l'adoration, je sais quelle chante choisir. Si je veux être dans telle mouvance, il y a d'autres beaucoup plus joyeuses, d'autres qui t'amènent même à danser. Enfin, bref, j'ai l'embarras du choix. Et je me dis, pourquoi je veux aller dans la musique profane ? Je ne vais plus volontairement écouter la musique profane. Donc, je me limite vraiment à écouter la musique profane, aussi belle soit-elle. Voilà. En tout cas, c'est une trans... J'ai vraiment subi une transformation totale, au point où même mon entourage s'en est rendu compte. Et comme l'avait témoigné un monsieur, qui était avant aussi dans la fornication, la masturbation, et puis dans la consommation abusive d'alcool, dès lors qu'il a changé, tu n'as plus d'amis. Tous les gens autour de toi disparaissent, même moi j'ai quand même un peu cette chance où autour de moi j'ai quelques personnes qui sont là. Mais la plupart d'autres gens ne t'appellent plus, ou bien ils te surnomment. D'autres m'appellent Kanguka, d'autres te disent Mama Pasteur, alors que pas du tout. C'est juste que les écailles qu'on avait sur nos yeux sont tombées. Et ça c'est grâce à Kanguka, et comme l'a dit aussi le Kaisin de Goumana, c'est grâce aussi à notre foi, puisque c'est notre foi qui nous sauve. Donc le fait de croire profondément que tout est possible avec Je suis. Et c'est au nom de Jésus que nous subissons cette transformation. Franchement je rends grâce à Dieu de m'avoir transformé, de m'avoir délivré de ces addictions, de la masturbation, du mensonge, de la colère, de toutes ces choses. Et je sais qu'il continue encore à faire. En priant même avec le pasteur, j'ai aussi suivi, eu des manifestations. J'ai craché, j'ai baillé énormément. Et jusqu'aujourd'hui même quand je continue, je prie, je continue toujours de bailler, car je sais que Dieu a déjà commencé son œuvre et il va la terminer. Et j'en suis tellement fière. Je remercie vraiment toute l'équipe Kanguka, je remercie les intercesseurs, tous ceux qui contribuent pour que le ministère de Kanguka perdure dans la durée et surtout puisse rassembler toutes les brebis éclairées, les ramener. Vraiment, merci infiniment pour les témoignages de chacune et chacun d'entre vous, car c'est vraiment grâce au témoignage que nous sommes aussi fortifiés. nous aussi nous sommes amenés à témoigner. Merci infiniment à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, bonjour, famille Kanguka, bonjour, Shalom. Chers frères et sœurs, je suis une jeune femme congolaise habitant en France. J'ai connu le groupe Kanguka grâce à un groupe de prière début 2021. Et au départ, je n'écoutais pas vraiment, mais depuis un moment, j'ai commencé à écouter régulièrement. Et donc, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis une femme chrétienne, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, je me suis égarée, il faut le dire, parce que j'ai commencé à consulter une dame qu'on appelle féticheur, c'est ça, un féticheur. Et j'ai commencé à faire des choses, des bains, des envoûtements, il faut dire ça, des envoûtements sur les hommes, tout ça. Mais cela ne marchait toujours pas. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé aussi à être persécutée dans ma propre maison. Comme ça, être persécutée dans ma propre maison. Et cela a commencé par mon fils, puis de fil en aiguille, on a commencé à vivre des choses, des fémérements bizarres dans ma maison. Par exemple, si on pose un objet, on va le retrouver ailleurs. Je perds dans la salle de bain. tout d'un coup, la porte de ma machine à laver s'ouvre comme ça ou à sécher. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à avoir peur. Et comme nous sommes une famille chrétienne, j'en ai parlé aussi à mes soeurs. Mais seulement, j'écoute, je n'ai pas peur. Mais Dieu devant, tu es une maman, on prend autorité. Parce que j'avais mon fils qui écoutait des voix. Et j'ai pris autorité. Et mon fils n'a plus écouté cette voix-là. Puis après, quand il n'y avait plus de voix, bon, c'était des fémérements bizarres. Et je voyais aussi, il y avait des choses aussi. C'est quand je dormais la nuit, je ne voyais pas. Vraiment, je n'ai jamais fait de songe dans ce terme. Mais je me réveillais toujours avec des spermes sur moi. Donc, j'avais des couches de nuit. Malgré que je faisais ces choses avec ce marabout-là, mais vraiment, c'était de pire en pire. Je vivais, même les hommes que je rencontrais, vraiment, ils pouvaient faire des projets, des choses. Mais tout d'un coup, les relations s'arrêtaient. Puis un jour, d'enseignement, d'enseignement avec Christi Koumaana, un matin, j'allais au travail. Ça, je pense que c'était au mois de... Si c'était... Je crois que c'était décembre. Décembre-janvier. Le passeur a dit, vous êtes là, en gros, vous êtes là. Il y a des personnes, vraiment, vous priez, vous écoutez Kankouka, vous priez, mais vous continuez à consulter des marabouts. Et vraiment, je vous assure que cet entrainement m'avait beaucoup, beaucoup touché et j'ai commencé à réfléchir. Puis un jour, je suis restée, j'ai dit, mais attendez, moi-même, mais je prie. Je suis une chrétienne, mais pourquoi je fais tout ça par rapport à cette parole de connaissance que Christi Kouma avait... Non, et puis, il y a eu une parole de connaissance qui était sortie où il avait dit, il y a eu une personne. Tu prie, mais tu consultes un marabout. À partir d'aujourd'hui, je brise cette relation entre toi et ce marabout. J'ai saisi cette parole et j'avais honte en même temps. Je vous assure, un après-midi, mes enfants m'ont dit, maman, on va au parc. J'ai dit oui. J'ai pris tout ce que j'avais ici. Je suis allée jeter, j'ai demandé pardon à Dieu. Et je vous assure, je vais vous dire, et encore une fois, le pasteur a sorti une parole de connaissance qui a toute une famille qui est envoûtée. Ça, j'avais saisi cette parole de connaissance parce que je vais vous dire dans ma famille, ce n'est pas pour dire, mais vous voyez mes frères, vous voyez mes sœurs, nous avons vraiment, nous sommes quand même présentables, mais il y avait toujours des choses vraiment négatives. Le travail, le travail, ça ne va pas. Esprit de non-aboutissement et tout. Et donc, j'ai saisi cette parole. Je vous assure, depuis ce jour-là, vraiment, les choses vont de mieux en mieux quand même au sein de notre famille. Et une fois encore, le pasteur a quelques temps après, je crois, on va dire un mois après, il a sorti une parole de connaissance en disant, il y a une famille qui a été encerclée dans sa propre maison, qui a été liée, en gros, qui est combattue dans sa propre maison. J'ai saisi cette parole de connaissance et je vous assure, depuis ce jour-là, depuis ce jour-là, même mes enfants qui faisaient des cauchemars, moi-même, quand je dormais, je laissais la lumière allumée, je laissais la lumière allumée, j'avais peur de dormir sans lumière, j'avais maintenant peur, c'est-à-dire, je n'ai plus, l'esprit de peur est parti, tout est parti, c'est-à-dire, maintenant, je dors bien, mes enfants aussi dorment bien, dans notre maison, maintenant, ça va, nous sommes heureux. Vraiment, le Seigneur m'a tellement, tellement, me fait tellement du bien, me fait tellement du bien, nous fait tellement du bien, dans notre famille, parce que si je vous assure, si je me mets à parler encore et encore là, je ne vais pas m'arrêter, mais je veux vous dire que maintenant, quand j'écoute Kanguka, je suis là, je baille, j'ai des larmes abondantes, c'est vraiment, je suis délivrée de beaucoup de choses, je ne sais pas de quoi, mais de beaucoup de choses, j'étais quelqu'un qui était rejeté partout, dès que j'arrivais, même si les gens ne me connaissent pas, j'étais tout de suite rejeté, mais je vous assure, aujourd'hui, surtout au travail, je suis, c'est-à-dire appréciée, appréciée, je suis appréciée de mes collègues, de la hiérarchie, même dans la rue, vraiment, je vous assure, ah, le diable est mauvais, le diable est un menteur, accrochons-nous à la prière, chers frères et sœurs, voilà, c'était mon témoignage, aujourd'hui, je bénis la vie du pasteur, je bénis la vie, de tout, 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 ceux qui prient, donc des intercesseurs, je bénis la vie des donateurs, vraiment, des partenaires, vraiment, que le Seigneur vous bénisse, et vraiment, je bénis tous ceux qui témoignent, vraiment, parce que ces témoignages nous édifient, et vraiment, je voulais dire une dernière parole, ce n'était pas facile de témoigner, mais le Seigneur, aujourd'hui, m'a donné cette force, et je l'ai fait, ce matin, je rends gloire à Dieu, chalôme, j'ai témoigné, au nom de Jésus, Amen. Bonjour, moi je suis une seule vivante en Côte d'Ivoire, j'ai reçu l'émission Kongoka, par l'intermédiaire de ma grande soeur, elle m'a envoyé les audios, mais je ne les écoutais pas, et un jour, j'ai dit je vais essayer, et j'ai ouvert l'audio, ça m'a plu, et depuis lors, j'écoute les audios, et les prières de samedi, mon témoignage, est que je suis quelqu'un, je me fâchais beaucoup, très colérique, j'étais très très colérique, j'en voulais à tout le monde, j'en voulais à toute ma famille, même à mon propre enfant, mais, depuis, j'ai commencé à suivre, les prières de samedi, la colère m'a quitté, je ne me fâche plus, et j'écoute aussi la dévise de Kongoka, ça me fait beaucoup de bien, j'ai pris maintenant, avant de sortir de la maison, une chose que je ne faisais pas avant, avant je mange, je ne prie pas, je fais tout ce que je fais, je ne prie pas, mais aujourd'hui, je prie avant de faire autre chose, pour ça, je remercie Dieu, mon deuxième témoignage, est que, depuis 2006, tant que je ne fais pas de lavement de vent, je ne vais pas à la selle, mais, depuis un moment, que j'ai commencé à écouter Kongoka, les prières, je vais à l'astère chaque jour, si je ne vais pas matin, je vais le soir, si je ne vais pas le soir, je vais matin, alors qu'avant, j'ai fait une semaine, deux semaines, sans aller à la selle, je remercie beaucoup Dieu pour ça, mon troisième témoignage, est que, je suis une fille, je me masturbe beaucoup, 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 je peux le faire plus de sept fois par jour, et souvent, quand je finis, mon bas-vôtre me fait très mal, mais je continue à l'aide d'un, un jour, après avoir fini, je me suis retrouvée, à l'hôpital, mais, je continue à l'aide d'un, et un jour, je suis rentrée dans les archives, j'ai pris une prière de samedi, j'ai oublié, et j'ai écouté, j'ai mis, j'ai écouté, pendant la prière, je me suis mise à genoux, et il y a un moment, je me suis retrouvée à terre, ma langue sortait, j'étais là, je ne savais pas quoi faire, je voulais crier à l'aide, mais je n'arrivais pas à crier, ma langue sortait, je bavais, et je ne pouvais pas faire quelque chose, j'étais là, je pensais même que je faisais une crise d'AVC, j'étais là, dedans, jusqu'à ce que la prière ne finisse, et ça cessait, j'ai remis l'audio six fois, et les mêmes manifestations, septième fois, ça s'est arrêté, et depuis lors, je ne me masturais plus, j'ai dit beaucoup merci à Dieu, Kangouka a changé vraiment ma vie, Kangouka a changé ma vie, je remercie Krizikoumana, que Dieu te bénisse, pour tout ce que tu fais, Shalom. Shalom, Shalom, bien aimé, je voulais donner mon témoin, je suis un jeune Camerouin, j'ai reçu Kangouka, par un ami, et j'ai commencé à suivre, je menais une mauvaise, très, très mauvaise vie, j'étais marié, père de deux enfants, je menais une très mauvaise vie, et puis, du coup, quand j'ai reçu l'émission, cela a vraiment transformé, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, et il fallait que je confesse certains péchés, la vie de débauche, que je menais en cachette, que mon épouse ne croyait pas, c'était pas facile, au début, mais j'ai pris cet engagement, Dieu m'a donné la force de le faire, et je l'ai fait, ça n'a pas été facile, ça a failli même entraîner la rupture, c'est-à-dire le divorce entre mon épouse et moi, mais Dieu, par sa force, a fait son miracle, pour que mon épouse comprenne, et aujourd'hui, elle-même s'est engagée, et elle a donné également sa vie au Seigneur Jésus-Christ, parce que je l'ai encouragée à suivre l'émission Kanguka, je l'ai également encouragée à donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, et elle vous a même appelé, il y a de cela un mois, elle vous a appelé, et vous l'avez conduit dans la repentance, chose que je suis vraiment content, et que je vous remercie pour ça, vous l'avez conduit dans la repentance, et vous l'avez demandé d'aller dans les eaux du baptême, c'est comme ça, le samedi qui suivait, elle est allée dans les eaux du baptême, elle fut baptisée, et ce même jour, elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ, le parler en langue, je suis vraiment, vraiment content, pour ce que Dieu a fait, dans ma famille, je suis aujourd'hui un homme heureux, transformé, grâce à la parole de Dieu, nul n'était son intervention, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas là où je pouvais être, il m'a sauvé de plusieurs situations, il y a des choses très, très importantes qui se passent, à Kangooka, au début j'étais sceptique, je ne croyais pas, mais aujourd'hui c'est moi qui partage, l'émission Kangooka à mes collègues, à mes relations, une fois quand je rencontre quelqu'un dans son problème, l'esprit me demande de lui donner Kangooka, et Kangooka a beaucoup fait dans ma vie, aujourd'hui je suis juste côté à cette émission, et je la suis, je suis cette émission chaque jour, chaque jour quand je viens dans mon bureau, dès que le wifi est allumé, je télécharge les enseignements, et je le suis chaque fois, je voudrais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, et un autre paragraphe, j'ai été également guéri de l'hémorroïde que j'ai souffré, il y a plus de deux ans, je ne pouvais pas aller à la selle, je pouvais passer deux jours sans manger, et aujourd'hui, Dieu m'a guéri, guéri totalement de l'hémorroïde, je le suis vraiment reconnaissant, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, que le nom du Seigneur soit béni, et ainsi j'ai rendu mon témoinage. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada